Salut, c'est Anne Carrère, je suis sur le mensuel et aujourd'hui c'est les plages du rire dont on va parler. C'est un petit peu le challenge, le second challenge de ma carrière, on va dire le deuxième tournant. Je me suis retrouvée un peu propulsée avec ce spectacle dont tu me parles, sur Piaf le spectacle, en tant que chanteuse, interprète des chansons de Piaf dans le monde entier. Ça fait quand même 20 ans que je fais de la musique, du chant, du théâtre, de la comédie, même 25 ans. J'ai démarré, j'avais 3 ans la première fois, même un peu plus quoi. Voilà, donc j'ai démarré dans des ateliers, dans de la comédie. Et donc le deuxième challenge de ma vie, c'était un jour j'ai envie d'allier tout ce que j'ai appris en fait. Le théâtre, la comédie, la danse, l'humour, le chant. Donc il y a 2 ans, je me suis fait mettre en scène par Didier Biosca, un ami à moi, qui m'a mis en scène sur mon spectacle, One Woman Show, Marianne au fil du temps. A 18 ans, j'ai quitté ma peau vince, bien destinée, à fond, poignée, la vie, ouh, le cœur léger, et le bagage vinceux, j'étais certaine de conquérir Paris. Vous savez quoi quand j'étais à Paris, c'était pas la peine de chercher comme ça, non. Un coup de hanche, chou, et c'était parti pour l'aventure. Maintenant un coup de hanche, chou, et pâle cul comme tu fais mûr. Je joue déjà le rôle d'une dame de 75 ans, sans être dans la caricature. Parce qu'on a des gens de 75 ans qui sont en pleine forme, pleine vivacité, pleine vie, et qui y vont, et qui sont un peu mamie boum boum quoi. Donc voilà, je joue cette mamie boum boum, et je lui ai inventé une histoire que j'aurais aimé que ce soit la mienne. Je me suis inventé une histoire qui au début de sa vie ressemble un peu à la mienne, puis après ce que je ne connais pas, je l'ai inventée. Et donc le personnage, en fait, il raconte sa vie, et il repart en arrière, au fur et à mesure du spectacle. Il repart en arrière, donc avec ses délires. Je m'amuse vraiment entre toutes les émotions qui puissent exister. Je passe du rire aux larmes, je passe de l'amour à la haine, je passe... Il y a vraiment tout qui se dessine dans ce spectacle. C'est un personnage qui n'est pas dans la tristesse, dans l'amertume d'une vie passée, non. Elle est dans la vivacité, dans la jeunesse d'esprit, elle s'éclate, elle est dynamique, elle s'amuse d'elle-même, elle se regarde avec le temps, avec le temps va tout, s'en va, tu vois. Elle part un peu dans son délire et elle se parle à elle-même. Et c'est ce que je vais essayer de montrer dans ces 20 minutes de première partie de Stéphane Plaza, dont j'ai l'honneur de faire, voilà, 20 minutes de plutôt le côté humoristique. Mais je pense que je vais réserver une petite surprise qui n'a rien à voir avec l'humour. On a de la chanson parce que c'est mon métier premier. La chanson, pour moi, c'est incontournable. Donc oui, il y a de la chanson, il y a de la musique. Je me suis amusée à détourner un petit peu dans l'interprétation. Je ne suis pas restée à chanter... Bien sûr, nous humons des orages. Non, c'est très excentrique. Je pars un petit peu dans tous les sens. Je suis un petit peu sur le deuxième sens des chansons. Voilà, vraiment, je ne suis pas dans la caricature, mais je suis un petit peu sur un second degré, quoi. Je ne reste pas sur le traditionnel. Donc oui, il y a de la musique, il y a de la chanson. Et c'est très important pour moi qu'il y ait de la chanson. Je me fais sucer de la friandise Qui me fait caresser le garçon Je me fais enreuser la chemise Je me fais picorer le bonbon Ça lui rentre dans la peau Par le bas, par le haut Elle a envie de chanter, c'est physique Tout son être est rendu Son souffle est suspendu C'est une vraie tortue De la musique J'ai envie de m'amuser Et le seul moyen pour moi que j'ai trouvé de m'amuser C'était ça, c'était d'écrire quelque chose D'écrire un personnage, quelqu'un Qui pourrait être moi à 75 ans Parce que je pense qu'on garde son âme d'enfant Et sa jeunesse d'esprit si on en a envie Donc je pense qu'à 75 ans Je serais aussi dynamique qu'aujourd'hui En tout cas dans ma tête Si c'est pas dans mon corps Et c'est ce que j'avais envie de rêver Moi déjà J'avais envie de rêver Qu'à 75 ans Je serais ça Voilà Je me suis projetée Je jouais donc le rôle de Piaf Dans une comédie musicale Et l'impact qui a été sur les gens Était tellement important Qu'en fait Gilles m'a proposé par la suite De monter du coup Piaf le spectacle Finalement Janvier 2015 On était déjà aux Etats-Unis Mars on était déjà En tournée au Brésil Avril on a dit Ouf on fait une pause Et puis mai On retournait au Brésil Et puis là il me dit Bon bah les Etats Puis il y a l'Espagne Et puis ici Et puis là j'ai fait Non mais là ça va très très vite On s'est retrouvés tous les deux Un petit peu propulsés comme ça Et un petit peu dépassés au début Et puis là Finalement On vit vraiment les aventures Comme elles arrivent au jour le jour On profite à fond Parce qu'on se dit C'est tellement beau Que ça peut s'arrêter Du jour au lendemain Je suis comme une gosse Comme un gosse À qui on offre un cadeau Les yeux qui brillent Dès que je vois au Brésil Une affiche de moi De 6 par 4 Je fais Mon Dieu Mais c'est moi ça J'atterris pas trop Je suis un petit peu sur un petit nuage Comme un gamin À qui on offre un cadeau Et qu'on fait C'est trop beau C'est un peu magique Ouais c'est magique On a essayé de scinder en deux parties Première partie Les chansons les moins connues D'Edith Piaf Afin de les faire découvrir Et là je suis plus dans le jeu Un petit peu comme ce que je fais Dans mon spectacle Marianne Je suis dans le texte Je suis dans l'histoire des textes Et je m'éclate Autant je fais rire Autant je fais pleurer Dans le spectacle de Piaf Alors que les chansons en elles-mêmes Elles sont pas joyeuses Et la deuxième partie du spectacle Par contre ça c'est que les chansons connues Donc là c'est récital C'est derrière son pied de micro Derrière mon pied de micro À la Piaf Et puis on en voit Tu me fais tourner la tête Mon ménège à moi c'est toi Je suis toujours à la fête Quand tu me tiens dans tes bras La 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 Bravo Milo La 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 Vive le live c'est magique ça J'ai la chance d'être accompagnée par une équipe Qui me ferait pleurer de jour en jour Au fur et à mesure que les tournées passent Au fur et à mesure qu'ils conservent passent J'ai vraiment une équipe en or Vraiment 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 En fait c'est un petit peu ma deuxième famille Ça m'émeut Parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble Loin de nos familles tous Et on vit quelque chose d'un petit peu de fort Et eux ils me le rendent en disant Aujourd'hui si on est là c'est grâce à toi Parce que c'est ton charisme Ta personnalité Ta voix qui fait qu'on est là Et moi je leur dis Oui mais sans vous Et sans cette humanité Sans ce qui se passe sur scène Parce qu'on s'aime bien Parce qu'on s'est apprivoisé Parce qu'on se connait mieux Ils me le rendent quoi tout ça Autant que le public en fait Donc il y a vraiment une unité sur scène Qui est magique Et je pense que les gens ils le ressentent aussi Puis moi je suis quelqu'un qui donne un peu son âme Quand je me donne sur scène Je me donne à nu en fait J'enlève toutes les carapaces J'ai feuille tout Et puis voilà Et puis prenez Prenez ce que je suis Je donne Je donne Je garde pas Je partage Et c'est important d'avoir des musiciens Qui sont exactement les mêmes Moi j'ai pas peur de me montrer J'ai pas peur de pleurer sur scène J'ai pas peur de rire sur scène J'ai pas peur de piquer un coup de gueulante Un truc qui me plaît pas Mais toujours avec le respect de l'autre Mais en tout cas J'ai pas peur